Salut à tous, je suis Valentin de la concession YAM Paris 15 et aujourd'hui on va parler un petit peu du T-Max 2022 qui vient tout simplement tout juste d'être annoncé. Alors, c'est pas celui-ci évidemment, ça c'est encore l'ancien modèle puisque la nouvelle version n'arrivera pas avant mars 2022 mais ça va pas nous empêcher de vous détailler un petit peu ce qui va changer justement par rapport à l'ancien millésime. Donc ce qui saute aux yeux en premier lieu évidemment c'est sa nouvelle face avant qui n'aura plus rien à voir avec ce visage auquel on s'était un peu habitué. Maintenant on aura vraiment deux optiques séparées avec des lignes beaucoup plus tranchantes et les clignotants qui seront maintenant intégrés dans les optiques aussi. Au niveau de la bulle aussi, le nouveau T-Max profitera d'un nouveau dessin ce qui fait qu'elle sera normalement plus aérodynamique et devrait limiter les turbulences sur le pilote. A l'arrière également, nouveau feu, design encore plus stylisé, un peu plus fin et là aussi les clignotants intégrés à l'intérieur. Au niveau de la partie cycle, pas de changement majeur simplement de nouvelles jantes à 10 branches qui sont plutôt jolies et qui sont surtout allégées, donc couplées aux nouveaux pneus Bridgestone Batlax SC2 spécialement conçus pour le nouveau T-Max. Et bien c'est la maniabilité qui devrait largement bénéficier. Le pilote va aussi bénéficier de nouveaux aménagements avec une section centrale un petit peu plus fine, tout comme la selle et un dosseret réglable. Donc comme ça on pourra vraiment affiner sa position de conduite qui de toute façon avec une nouvelle triangulation selle, repose-pied, guidon a été revu pour un petit peu plus de sportivité pour vraiment coller à la philosophie du T-Max. Et puisqu'on parle du guidon, pareil, il n'aura plus rien à voir. Il va être remplacé par un élément ajouré qui est vraiment joli. Ils ont vraiment soigné ce détail. Et au-dessus, eh bien fini les deux gros compteurs. C'est l'autre grosse révolution apportée par ce T-Max 2022. Ce sera un tout nouvel écran TFT de 7 pouces de diagonale. Avec ce nouveau compteur, Yamaha a vraiment mis l'accent sur la connectivité puisque vous aurez la possibilité d'y brancher votre téléphone et ainsi profiter de différentes applications et notamment tout ce qui va être musique ou appel si vous êtes équipé d'un kit Bluetooth dans votre casque. Et si ce n'est pas le cas, venez, on en a plein en magasin. Votre smartphone, lui, vous pourrez le ranger dans un compartiment dédié étanche où vous allez également pouvoir le brancher en USB pour soit le connecter au compteur, soit juste le recharger sachant que vous pourrez aussi vous connecter en Bluetooth au compteur et contrôler tout ça depuis un petit joystick qui fera son apparition sur le commodo gauche. Ce nouvel écran va aussi pouvoir recevoir la navigation Garmin. Elle sera optionnelle, mais au moins vous allez avoir le GPS qui va vraiment prendre toute la place de l'écran pour une lisibilité maximale. Ce nouveau T-Max aura aussi droit à un bouchon d'essence spécifique que Yamaha décrit comme un bouchon type aviation qui sera totalement sans clé. Donc, à voir ce que ça donnera à l'utilisation. Côté moteur, en revanche, pas de changement particulier. On retrouvera toujours le bicylindre 560 cm3 compatible avec la norme Euro 5. Donc, finalement, ce n'est pas très grave vu qu'on sait à quel point il est agréable et performant. Donc, ce nouveau T-Max devrait être disponible pour un petit peu plus de 12 000 euros. On n'a pas encore le tarif définitif. Il sera disponible en jaune. C'est une couleur qui est assez osée de la part de Yamaha qui rappelle évidemment le premier T-Max. Et puis, on aura aussi un Icon Blue, c'est-à-dire un très joli bleu et un Sword Grey, donc gris foncé. Pour ce qui est du T-Max, donc la version un peu plus équipée avec notamment tout ce qui est salle chauffante, poignée chauffante, etc. Lui, ça devrait tourner plutôt aux alentours des 15 000 euros avec deux couleurs, le Dark Petrol et le Power Grey. Le T-Max actuel, lui, il est toujours disponible que ce soit à l'achat ou à l'essai, évidemment. Pour ce qui est du nouveau, par contre, ça y est, les précommandes sont ouvertes. De même qu'on va organiser une soirée d'inauguration dès que ce nouveau T-Max sera là en chair et en os. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est tout simple. Vous n'aurez qu'à suivre le lien qui sera dans la description. Voilà pour cette petite présentation du T-Max 2022. On espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre. Et en attendant, je vous dis à bientôt chez Game Paris 15. Au revoir.